Salut tout le monde, bienvenue à On joues-tu, le podcast. Épisode 15, parlons famille. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 15 de On joues-tu. Donc on vous réserve des belles surprises pour les deux derniers épisodes de la saison, avant la pause de Noël. Donc on a les épisodes 15 et 16 qu'on va enregistrer à 3. Donc enfin, ça fait longtemps quand même qu'on n'avait pas enregistré à 3. La dernière fois c'était les Kickstarter, c'était quoi, épisode 5 ? C'est déjà, ça fait 10 épisodes. Ça date, oui, ça date. Mais t'as pas changé la vidéo. Non, je suis toujours aussi, mais c'est parce que je mets beaucoup de crème pour le visage. On t'irrite. Je repense autant que pour les jeux. On devait se revoir plus tôt, mais bon, il y en a qui sont tombés malades, il y en a d'autres qui ont cherché des excuses, fait que... Attends, moi j'étais là à chaque fois qu'il fallait. Ouais, t'es fidèle toi. Excusez-moi. Je vais me permettre de replacer l'église au milieu du village. Exact. On va faire un petit retour rapide sur la question de la semaine dernière. Donc je vous rappelle la question, c'était, est-ce que vous portez attention au prix qu'un jeu peut gagner ? Et puis si oui, lequel de ces prix est-ce que vous êtes le plus souvent d'accord avec ? Alors la première réponse qu'on a eue, c'est de BM sur Facebook qui nous dit, « Généralement, les jeux qui gagnent les prix sont déjà dans ma ludothèque. » Ça veut dire que... C'est vrai que c'est un bon point parce que le temps que les prix gagnent les jeux, souvent nous, je pense qu'on est un peu pareil, on les a déjà achetés. En tout cas, The Crew, moi ça faisait longtemps que je l'avais dans ma ludothèque quand il avait gagné l'As d'Or. Ensuite, on a Valérie Leduc sur YouTube qui dit, « Pour moi, les prix ne sont qu'un petit plus pour m'inciter à acheter un jeu. Par exemple, si j'ai une hésitation, le fait qu'il ait gagné un prix comme l'As d'Or ou le Spiel va probablement faire pencher la balance. Par contre, si le jeu m'intéresse vraiment à la base et que les commentaires sont bons, prix ou pas, je le prends. » Donc merci beaucoup Valérie. On a ensuite sur YouTube, « Et j'écris Aline » qui me dit, « À mon entrée dans le monde ludique dans les années 2000, ne connaissant ni le milieu ni mes goûts, peu de médias sur Internet, j'ai acheté un certain nombre de jeux ayant remporté un prix au même nominé, espérant tomber sur une perte. » J'ai fait quelques bons achats, par exemple Agricola, Mister Jack, Les Chevaliers de la Table Ronde, mais aussi des mauvais, par exemple Du Ballet, le jeu qu'on avait parlé la semaine passée, et Comme des Mouches que je ne connais pas. Aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, il est plus facile de se renseigner sur un jeu. Les récompenses ne sont plus qu'une référence pour moi. J'achète de préférence des jeux qui ont fait leur preuve comme Orléans, Viticulture et Pandémie dernièrement. Et puis là-dedans, la réponse que j'ai, c'est de Johan Baroudel sur YouTube qui dit, « Pour ma part, je ne suis pas trop regardant sur les prix gagnés d'un jeu avant de l'acquérir, sauf s'il a fait partie de la sélection du Diamant d'Or. Que ce soit nominé ou gagnant, je n'ai jamais été déçu. Terraforming Mars, Maracaibo, Spirit Island, Underwater Cities. » Vraiment des musts dans ma ludothèque. Ce prix me correspond tout simplement. Pendant que je lisais cette réponse-là, je voyais Benji qui hushait la tête. T'es d'accord avec ça, toi? Ben oui, parce que le Diamant d'Or, c'est les jeux experts pour le coup. C'est vraiment les gros jeux. Et puis, c'est un concours qui se fait en ligne via Facebook, je crois. C'est un groupe de copains qui se retrouvent. Ils demandent à des gens experts de venir. Ils font un week-end où ils testent les jeux nominés. Et puis, effectivement, à chaque fois, c'est que des gros gros jeux pour le coup. Donc, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, en général, j'ai tendance à suivre celui-là de très près. Oui. Et puis, ben toi, je te lance la question parce que David, il a déjà répondu la semaine dernière. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu vas regarder les prix et tout? Merci Mathieu pour cette question. Écoute, non. En fait, moi, je suis un peu comme vous. C'est-à-dire que souvent, les jeux qui m'intéressent, je les achète qu'il y ait ou pas des prix. Comme vous le disiez très justement la semaine dernière, la plupart des jeux qui gagnent des prix ne sont pas forcément macabres en plus. Donc, ce n'est pas forcément vers ces jeux-là que je vais aller. Typiquement, The Crew vs. Tentic Grail, je faisais partie des gens qui étaient choqués de ce qui s'est passé. Elle avait un petit peu saigné du nez quand j'avais appris ça. Ou très, non. Mais choqués, en tout cas. Bon, choqués, j'exagère. Mais bon. Bref. Donc, je suis toujours d'assez près. Ça m'arrive parfois que ça me fasse pencher quand j'essaye d'imaginer un jeu pour la famille ou les enfants. Et puis, du coup, c'est ce que je te disais, David. Dragomino, en l'occurrence, moi, je l'avais acheté suite au fait qu'il ait gagné autant de prix. Puisque j'essaye quand même de sortir des jeux un peu sympas pour les petits de la famille. Et en l'occurrence, je l'ai testé. Il est enfant. Il est enfant. Je suis surpris qu'il ait gagné le prix parce que je trouve qu'il n'est pas très original dans sa façon d'être. C'est vraiment de la connexion domino assez simple. Enfin, c'est d'ailleurs que ça. C'est de la connexion domino. Mais voilà. Typiquement, ça, c'est un exemple de jeu où je l'ai acheté parce qu'il a gagné le Kinderspiel. Et c'est vrai que la catégorie enfant, c'est intéressant parce qu'il en sort vraiment des quantités assez folles maintenant de ses jeux enfant. Puis si on est plus attentif aux sorties pour notre propre consommation, c'est vrai que les prix, ça nous permet aussi de faire une petite sélection. Il ne faut pas forcément regarder celui qui le gagne, mais aussi tous ceux qui sont sélectionnés. Comme par exemple un Fabulia qui est fabuleux. Il porte bien son nom à jouer avec des enfants. Et cette année, par exemple, l'Asdor 2022, je me réjouis vraiment de voir la sélection parce que cette année, il y a eu beaucoup de sorties de jeux enfant. Ce que tu dis, les Kids, les Calls, les... Exactement, les Unlock Kids et autres. Il y en a encore bien d'autres. Après, celui qui va le gagner, finalement, ça m'importe assez peu, même si je me réjouis de savoir lequel va détrôner le King Domino. Mais c'est surtout la sélection parce que là, je pense que ça va batailler ferme pour les responsables de cette catégorie. Mais ce que tu dis, c'est super intéressant parce que dans l'épisode de Playback dont tu parlais, où Reksu était invité... Non, c'est pas Playback. C'était l'épisode de 63-88, qui est un autre podcast de jeux de société où ils ont fait deux solos avec Reksu, qui fait partie du jury de l'Asdor. Et puis, il expliquait bien qu'en fait, sur les 500 jeux qui sont évalués, ceux qui se retrouvent dans la shortlist des 20 derniers jeux, ce sont 20 excellents jeux, en fait. Et que l'écart qu'il y a entre les jeux, il est infime. Et que l'écart qu'il y a entre le quatrième, qui n'a pas de prix, et le troisième, qui est sur le podium, il est infime aussi. Donc, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Je pense que c'est sympa, bien sûr, pour un jeu d'avoir le premier prix. Il n'empêche que le deuxième, le troisième, le quatrième et jusqu'au vingtième sont des jeux excellents. Mais je pense qu'il faut regarder plus l'ensemble des jeux qui sont nominés plutôt que le gagnant. Je te rejoins tout à fait. Bon, après, financièrement parlant, à mon avis, c'est surtout le premier qui va vraiment faire beaucoup de ventes. Malheureusement, les deuxièmes et les troisièmes, je ne suis pas sûr. Bon, il y a toujours des petits autocollants qu'on peut mettre, nommés. Peut-être que les gens ne font pas trop la différence. Ils voyaient Asdor dessus et puis ils ne regardent pas forcément s'ils l'ont gagné ou pas. C'est clair que même le Spiel, c'est vraiment écrit en petit nominé. Si tu regardes juste la boîte comme ça, tu pourrais croire qu'il y en a plein qui gagnent ce prix, en fait. Mais des fois, il y a juste écrit nominé. Mais je crois que le Spiel, pour le coup, le gagnant du Spiel, c'est vraiment un nombre de ventes phénoménal grâce au Spiel. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le lendemain du gain du Spiel, je crois qu'il commande, je dirais une connerie, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de boîtes qui partent systématiquement. Ça ne veut pas dire que trois ans après, le jeu va continuer à être vendu. Tu vois, l'exemple typique, c'est le jour où il y a eu une finale Camel Up versus Unlock. Unlock a perdu face à... euh, Splendor, pardon. Splendor versus Camel Up. Camel Up, aujourd'hui, tu ne le trouves plus malgré une deuxième édition. Splendor, bon, c'est vendu. Je crois qu'ils ont plusieurs centaines de milliers de boîtes, si tu veux. Mais par contre, au moment où le jeu gagne le prix, c'est un bonus énorme. Oui, puis justement, pour être d'actualité, il y a justement les Trick Tracks qui ont sorti la sélection. Pour... Oui, donc on a vu, on en a parlé justement hier ou avant-hier. Alors, première place, Dune Imperium. Ensuite, les Ruines Perdues de Narak. Qui a dû changer de nom parce qu'Arnaque, ça ne fait pas top. Oui, oui. Et puis, ben, Codex Naturalis, c'est... Et Seven Wonders Architect, qui a le Trick Tracks de chocolat. Comment le Trick Tracks ? Le Trick Tracks de chocolat. De chocolat. Je trouve ça très drôle. Ben, étant en Suisse, on connaît bien. En plus, en plus. Mais dans le sport, il y a toujours eu la médaille au chocolat. C'est ça, oui, oui. Le quatrième, donc... Mais c'est celui qui est au bord du podium, tu vois, qui a les boules de se dire... Ah, j'ai failli l'avoir. Mais c'est quoi le lien avec le chocolat ? Ben, c'est... je ne sais pas. Ben, c'est la consolation, quoi. Prends ton carré de chocolat et puis... C'est ça, le pit de chocolat, c'est ça. Prends ton carré de chocolat. Ok, ben, en tout cas, est-ce que... Je veux dire, ça, si on en parle comme ça, Dune Imperium... Bon, nous, on n'a pas encore essayé les trois, on n'a pas joué à Narak. Non, mais c'est prévu pour, donc, dans une heure et demie. Oui, potentiellement. A priori. Non, bah, Dune Imperium, c'est celui qui ressort quand même a priori le plus cette année sur une année 2021 qui n'est pas... J'avoue, je ne suis pas choqué, quoi, dans le moment qu'il est gagné. Mais l'année 2021, on l'a déjà dit sur un podcast, n'est pas folle-folle non plus en termes de jeux experts, sauf sur les deux derniers mois, là, où il y a vraiment eu beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a Iki qui est sorti de... Sorry, we're our French. Il y a Korach et Yellow, experts. Il y a pas mal de campagnes aussi qui sont sorties avec des gros jeux. Mais c'est vrai que sinon, sur les 9-10 premiers mois de 2021, il n'y a pas eu grand-chose. Je pense que Dune Imperium, on en a fait une partie, je le trouve super, j'ai fini par l'acheter d'ailleurs, mais je pense que dans une grosse année, il ne serait pas sorti aussi bien. Et là, il gagne, à mon avis, parce que les comparatifs ne sont pas énormes. Je me demande si ça le fait un effet positif, le fait qu'il y ait le film qui est sorti et qu'il y a eu des bonnes réceptions. Je me demande s'il y a des gens qui sont un peu... Moi, j'avoue qu'une fois que j'ai regardé le film, j'avais beaucoup plus envie de retourner au jeu. Donc, je pense que déjà pour ça, ça peut aider justement à tester plusieurs fois. Mais je pense qu'on peut être d'accord que la surprise sur la liste, c'est vraiment Codex qui se retrouve troisième. Alors, moi, je ne l'ai jamais joué. Toi, tu n'as jamais joué, mais je sais que... Bon, David, tu disais que c'est un jeu que tu aimes. Moi, j'aime bien, hein, Codex, je ne suis pas en train d'en dire du mal, mais de le mettre troisième comme jeu de l'année. Je pense que, comme tu viens de dire, si ça avait été une année très remplie, on ne l'aurait même pas vu sur le top 5, je pense. Mais c'est dur à dire parce que, encore une fois, je répète, j'aime ce jeu, mais dans quatre ans, je ne pense pas qu'il va être encore dans ma lune de le texte. Est-ce que ce serait un OK game ? Moi, je fais attention à ces termes, parce qu'il y a quand même des gens qui ont réagi, qui disaient, bon, c'est hyper subjectif. Il n'y a qu'à voir sur le Discord des contributeurs Patreon, Codex Naturalis a eu un très bon retour, justement, des membres de ce groupe. Donc, c'est la preuve que, vraiment, il a bien convaincu pas mal de joueurs, dont moi. Alors, par contre, je n'y ai joué que sur BGA, parce que ça fait bientôt deux ans qu'il est en commande et qu'il est, je pense, plus disponible. Alors, je ne suis pas sûr que la troisième place au Trick Track va le rendre plus disponible ou alors, oui, au contraire, ils vont peut-être... Peut-être qu'ils vont relancer. Relancer, mais... Non, moi, je trouve que c'est vrai, c'est un super jeu de placement de cartes, avec des contraintes de placement, avec des objectifs à réaliser. Et c'est vrai que cette combinaison de cartes, en fait, cette superposition de cartes par les coins, c'est assez astucieux. J'aime beaucoup ce jeu et je me réjouis de le jouer en vrai. Après, comme tu dis, pour moi, qui ai voté aussi pour ce Trick Track d'or, quand j'ai vu la liste de tous les jeux, c'était hyper difficile de les classer dans un ordre. Enfin, j'avais chaque fois envie d'en mettre un un peu plus haut que l'autre, mais je ne m'attendais pas à le retrouver à cette place. Et pour moi, c'est une assez bonne surprise, parce que les deux autres ne le sont pas vraiment des surprises, mais Codex, oui, c'est une bonne surprise. C'est vrai que c'est assez cool de se dire qu'il y a des petits jeux comme ça qui peuvent un peu percer, c'est cool. Donc, je vais arrêter de me plaindre. Et puis, peut-être juste, je rebondis sur l'épisode d'il y a trois semaines avec la question des Hockey Games, parce que tu en as parlé avec Nadia, tu en as parlé la semaine dernière avec David sur cette question que c'est subjectif. Pour moi, ça ne remet pas en cause la chose. Bien sûr que c'est subjectif, mais tout ce qu'on dit sur les jeux, c'est subjectif. Ça s'appelle de la critique, donc je suis l'objectivité de l'heure et de l'heure. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, on le répète souvent à chaque fois qu'on donne un avis en disant, voilà, c'est notre avis. Et puis, on a toujours beaucoup de respect les uns les autres pour les gens qui travaillent derrière. Et tu vois, typiquement, Codex, je me réjouis pour les éditeurs. Moi, je n'ai jamais joué. Dans ce que tu me décris, ça ne me donne pas envie, mais ce n'est pas grave. Tu vois, Tainted Grey, tu n'aurais pas aimé, ça m'aurait rendu triste. Et en même temps, ça arrive. Il y a des gens qui n'aiment pas. Oui, oui, c'est ça. Tout est éminemment subjectif. Ça ne remet pas en cause. Mais c'est vrai que, je veux dire, moi, étant donné que je suis dans ce monde un peu YouTube des jeux, puis je consacre ma vie à ça depuis deux ans, le nombre de fois qu'on me demande, mais toi, tu n'aimerais pas créer un jeu? Puis je dis, mais vous ne savez pas à quel point c'est difficile, hein? Je pense que les gens pensent qu'il suffit de s'asseoir deux secondes, puis de réfléchir, puis tu vas trouver une idée, mais... Ah non, moi, j'ai tellement de respect pour les gens qui font ça. Y compris pour les gens qui ont créé The Mind. Alors, pas du tout. Ah là là, ça aussi, je voulais bien sûr qu'on en reparle. Putain, The Mind, les gars. Je suis sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça de l'avoir créé, en fait. La preuve, personne ne l'avait fait jusque-là. Pas du tout. Personne ne l'avait fait jusque-là. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour vendre ces cartes écrits de 1 à 5? C'est faux, c'est faux. Le principe du jeu, je le trouve fabuleux, il est extraordinaire. Personne n'a eu cette idée-là, c'est simplissimo possible. Tu mets des gens autour de la table, s'accroche ou s'accroche pas, comme tu le dis, c'est assez clivant. Mais par contre, moi, j'ai passé des soirées aidées par une quantité de rhum inavouable, mais j'ai passé des soirées extraordinaires. Et ça va mieux, hein? Plus tu avances dans l'hiver, plus tu es synchro, hein, mec. C'est ça qui est assez fou, finalement. En tout cas, je veux juste te dire que je vais couper tout le bien que tu as dit de The Mind. Comme ça, à la fin, il va juste en avoir le montage, ça va te dire The Mind, c'est de la merde. C'est la désinformation. Je sens que le montage va être long. Mais comment qu'on fasse le montage nous-mêmes? Pour le moment, c'est moi qui contrôle. Complètement. Bon, alors les gars, à part ça, on est au mois de décembre. Qui dit décembre, dit Noël. Et qui dit Noël, dit calendrier de l'Avent. Et calendrier de l'Avent ludique. Est-ce que vous avez votre calendrier de l'Avent ludique? Il est fort, c'est bien fait, tu vois, toute cette construction, là, du drame qui arrive. C'est vraiment pas écrit comme ça, hein. C'est beaucoup plus professionnel que nous. On est en admiration, de mon avis. Alors, moi, j'ai un calendrier de l'Avent ludique, mais ça, c'est parce qu'à chaque jour, je m'achète un jeu. Oui, il est bien, celui-là, j'aime bien. Mais t'en es déjà au 24 décembre, par contre, c'est ça? T'as acheté 24 jeux depuis le premier. Non, mais en fait, je vous demande ça parce que... Malheureusement, je ne m'y suis pas pris assez tôt, mais j'ai constaté qu'il y avait quand même des calendriers de l'Avent sur les thématiques des jeux, principalement sur les escape games. C'est peut-être plus simple, effectivement, de créer une sorte d'expérience d'escape game. Mais t'en fais une par jour, en fait. Alors, ça a l'air d'être le cas pour certains d'entre eux, en tout cas. Malheureusement, la plupart sont quand même en allemand, ceux qu'on peut trouver sur Internet par ici. Alors, c'est la prononciation de Spiel des Jahres par nature. Je pense que c'est un peu drôle. Oui, ça va être difficile pour vous aussi. Mais c'est vrai que si vous allez sur la chaîne YouTube, la zone jeux de société de Martin Lafrenière, il présente le calendrier de l'Avent de Exit. Alors, il a dû l'importer depuis l'Angleterre, parce qu'il n'est même pas distribué aux États-Unis et il n'est qu'en anglais. Donc, on peut se poser la question, tiens, est-ce que ce n'est pas un peu dommage? Ou alors, 2022, si ça se vend bien en Angleterre, ils vont peut-être le distribuer et le traduire. Mais ça a l'air vraiment sympa. Et d'ailleurs, il fait une vidéo par jour, parce qu'il se dit qu'il n'y a pas trop de risque de divulgacher aux francophones ce calendrier, vu qu'il n'existe pas en français. Et c'est intéressant, parce que chaque jour, en fait, tu as une énigme et tu n'as que la case numéro 1 qui est numérotée sur le calendrier, parce que les autres, en fait, tu vas être amené à les découvrir grâce aux indices. Et tu as quand même quelque chose qui t'empêche de te planter, qui te valide le fait que c'est la bonne case, parce que c'est vrai que s'il t'ouvre le 24 à la place du 2, c'est un peu dommage. Mais c'est un concept plutôt sympa. C'est vrai que l'année prochaine, je vais tâcher de me renseigner un peu plus. Non, apprendre l'allemand, ça va être cool. Je vais juste me renseigner pour m'acheter un calendrier d'avent ludique. Bon, après, je pense qu'il y a des bonnes chances que tu te trompes si tu le fais en allemand. Je veux dire, tu vas ouvrir directement le 24. Ou alors, il faudrait qu'on se crée un concept l'année prochaine où on se fait un gros jeu tous les jours jusqu'au 24 décembre. Ça, mais ça, c'est autre chose. C'est ce que je disais avant. En fait, ça, tu peux te créer toi-même tes propres calendriers de l'avent. Mais lui, il parlait d'un petit sachet. Le calendrier de l'avent, on joue-tu pour 2022? Un jeu par jour. Intéressant. Le concept est lancé. Est lancé. Ah oui, mais moi, je pense que c'est normal qu'il commence en anglais, parce que comme tu l'as dit, je veux dire, si ça foire, c'est sûr qu'ils ne vont pas le refaire l'année prochaine. Donc, c'est peut-être un des tests pour voir. De toute façon, ce ne serait pas la première fois qu'il y a un truc cool qui est d'abord en anglais avant de venir en français. C'est certain. Alors, maintenant, on va passer au premier segment, nos découvertes de la semaine. On va en faire une chaque. Et puis, c'est le vrai, je vais m'assurer que David n'en fasse qu'une. Sinon, je le coupe au montage. Moi, je vais commencer avec ma première, parce que c'est un jeu que j'attends depuis tellement longtemps. It's a Wonderful Kingdom. Donc, la suite de It's a Wonderful World, qui est en fait une suite, pas tout à fait une suite, mais bon, dans le même univers, leur version deux joueurs. J'ai reçu le jeu lundi cette semaine. Et puis, donc, on est mercredi maintenant. Encore trois jours. J'ai déjà fait trois parties. Je suis fan de ce jeu. À la surprise générale. À la surprise générale. Bon, moi, je vous l'avais déjà dit, je l'avais testé en plus au festival de jeux. Ah oui, c'est vrai. Au festival de jeux à Vichy. À Vichy. À Vichy. Donc, moi, je le connaissais déjà, mais j'avais peur de le présenter à Nadia, parce qu'en fait, elle est fan inconditionnel d'It's a Wonderful World, mais elle n'aime pas trop les jeux de confrontation. Et puis là, on arrive dans It's a Wonderful Kingdom, qui est beaucoup plus confrontationnel. Et puis, en fait, elle a adoré. Il y a un petit côté bluff où la grosse différence dans ce jeu-là, c'est qu'au lieu de juste drafter les cartes, de prendre une carte et puis de passer le jeu à notre voisin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux piles et puis en fait, il faut qu'on choisisse, soit on met nos deux cartes sur la pile de gauche, sur la pile de droite, ou on divise, on split, comme ils disent. Et puis donc, ça veut dire que notre adversaire va avoir le choix de prendre la pile de gauche ou la pile de droite et puis les mettre dans sa zone de sélection. Ce qui est génial, c'est que ça veut dire qu'on ne va pas avoir exactement le même nombre de cartes parce que potentiellement, moi, je vais peut-être mettre mes deux cartes du même côté, donc mon adversaire aura moins le choix. Tout ça pour dire que l'élément de confrontation vient ici parce qu'on peut mettre des cartes face cachée qu'on appelle des pièges. Et puis ça, il y a un élément de bluff où peut-être que c'est une super de bonne carte qu'on ne veut pas que notre adversaire voit ou peut-être que c'est une carte qu'on appelle des cartes menaces que c'est des cartes qui vont te faire perdre des points. Donc ça veut dire qu'il y a un élément de bluff où on va poser une carte et puis potentiellement, des fois, ça peut vraiment semer le doute chez notre adversaire. Et puis, vu que je jouais avec Nadia qui est probablement une des pires bluffers au monde, ce qui veut aussi dire qu'elle est incroyablement forte à bluffer parce qu'elle ne sait pas du tout le faire. Donc ça veut dire qu'elle fait n'importe quoi. Puis moi, j'essaie de voir. Mais si elle a fait ça, ça veut dire ça. Mais en fait, il n'y a aucun raisonnement derrière. Donc j'ai perdu toutes mes parties, mais ça reste que c'est un excellent jeu. Moi, j'ai la version de Kickstarter, donc ça veut dire qu'il y a plein de modules qu'on peut rajouter par après. Donc j'ai encore vu, je pense, que 15% du potentiel de ce jeu. J'adore, j'adore, j'adore. Ça ne change pas le fait que j'adore autant « It's a Wonderful World ». C'est deux jeux qui, pour moi, ne servent pas la même fonction, c'est-à-dire deux joueurs ou à plus. Mais c'est sûr que vous n'allez pas vous tromper. Si vous êtes fan d'« It's a Wonderful World », je vous suggère fortement « It's a Wonderful Kingdom ». Encore une fois, Frédéric Guérard et la boîte de jeux. La boîte de jeux qu'il faut encore souligner que c'est un des rares éditeurs qui envoie ces jeux Kickstarter en avance systématiquement. Oui, c'était prévu pour janvier ? Oui, ils ont toujours un mois, un mois et demi d'avance. Toujours. Oui, ils en ont vendu pas mal à Essen quand même. Ils en ont beaucoup amené à Essen. Ils ont fait un petit sondage d'ailleurs auprès des backers pour savoir s'ils étaient d'accord sur le principe. Je ne sais pas s'ils auraient changé d'avis si les gens n'avaient pas été d'accord. Ils avaient aussi amené quelques versions légendes. J'ai vu qu'il y avait quelques versions légendes qui ont été trouvées aussi en boutique qui étaient censées être réservées pour les Kickstarter. Mais ça ne change pas le fait que c'était quand même d'avance. C'est vrai que au final, ça devient rare de nos jours. C'est exceptionnel. C'est un peu le principe, c'est un peu la promesse initiale de Kickstarter. Oui, mais c'est vrai que la plupart, j'ai l'impression qu'on est plus souvent déçus. Pour information, la deuxième vague de Tainted Grail dont tu parlais la semaine dernière arrive en début d'année prochaine. 2024 ? 2022. Alors toi, David, ta seule découverte de la semaine ? Oui, ma seule découverte. Alors, je vais faire un peu comme toi les semaines précédentes. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la découverte de la semaine, mais c'est plus un retour sur la table d'un jeu que j'avais acheté l'été passé, que j'avais joué pendant les vacances et que je n'avais plus ressorti. Puis finalement, c'est votre épisode sur les Roll & Ride, Flip & Ride et aussi la sortie de Welcome to the Moon qui est quand même un peu difficile, tout particulièrement pour jouer avec ma fille qui a 7 ans. Et il y a un autre jeu de Flip & Ride qui est vraiment top à jouer en famille où les adultes prennent beaucoup de plaisir et qui est beaucoup moins connu que tous ceux également que vous avez cités pendant l'épisode. C'est Trails of Tucana. Je ne sais pas si ce jeu... Alors, c'est un Flip & Ride et on retrouve un peu le concept qu'on a dans le Welcome to premier du nom où on va retourner, alors non pas trois cartes, mais deux cartes qu'on va devoir combiner entre elles. Alors, c'est vraiment pour moi, en tout cas, je ne les ai pas tous testés, mais c'est vraiment le Flip & Ride ou Roll & Ride familial qui est top à partager avec des enfants. Et puis, c'est un jeu de deux Norvégiens. Alors là, j'ai une sacrée pression parce que je vais me lancer. Donc, il s'agit de Ailif Svensson et Christian Roald Amundsen Hotsby. Tout à fait, oui. Comme ça se prononce. Exactement. Mais ces deux auteurs travaillent beaucoup ensemble et ils sont quand même derrière Capital Luxe 1 et 2, Doodle Island, Santa Maria et The Magnificent. Ah, je me souviens ce que ça ne sache quand même. Ouf, tu en as un point collé, quoi. Ah non, les Capital Luxe, non ? Non, non. Sur la feuille de jeu, on retrouve une sorte de plan comme on pourrait imaginer une sorte de carte au trésor, si on veut bien. Et ce plan est séparé en de nombreuses cases qui représentent différents types de terrain. Donc, on a de l'eau, des montagnes, des airs, forêts. Tout autour de la carte, on a des villages qui sont représentés par leur port. Et sur de nombreuses cases, on retrouve des reliques également que l'on peut aller chercher. Et quand on flippe les cartes, eh bien, on se retrouve avec deux types de terrain. Et, par exemple, de l'eau et des montagnes. Et on va devoir relier deux cases de notre choix sur notre plateau de jeu, une case eau à une case montagne. Et le but est de créer, finalement, des chemins entre les différents ports, entre les reliques. parce que dès que vous récupérez des reliques, eh bien, ça vous permet de... ça vous donne des bonus. Vous avez des cartes objectifs. Donc, c'est vraiment très, très bien pensé. C'est stratégique. On peut vraiment se creuser la tête pour essayer d'optimiser nos chemins et puis marquer un maximum de points. Mais les enfants prennent aussi plaisir, même s'ils ne marqueront peut-être pas autant de points que vous parce que les règles sont très, très simples. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. C'est comme ça qu'ils apprennent, exactement. Et puis, il faut aussi dire qu'au dos des feuilles de jeu, eh bien, il y a une carte qui est beaucoup plus grande, donc qui devient, on ne va pas dire expert, mais en tout cas, un peu plus plus compliqué, finalement, et qui rajoute encore un tour de jeu. Donc, c'est un super Clip & White que je peux recommander à jouer en famille. Je l'avais découvert, d'ailleurs, sur un monde de jeu, je crois. Ils avaient fait tout un épisode là-dessus. On est quand même généreux avec les copains de Youtubers et des podcasts parce qu'on les cite sans arrêt. Sans arrêt. On est quand même sympa avec le monde ludique. A toi, Benji ? Moi, j'ai deux découvertes. Non, c'est pas vrai. Non, je voulais juste vous dire que j'avais testé Welcome to the Moon et que je suis entièrement d'accord avec vous deux sur le fait que ça a l'air d'être une petite pépite, donc je suis en train de faire la campagne avec mon fils. Je peux déjà vous dire qu'il va se retrouver sur beaucoup de listes de top jeux. Je pense, vraiment, parce que c'est vraiment un truc assez extraordinaire. Mais comme mon fils est très mauvais perdant, j'avance pas vite. Alors, ma découverte qui n'est pas une vraie découverte, un peu comme vous, mais ça fait quelques semaines que je voulais vous faire un retour dessus, c'est Spirit Island. Parce que, donc Spirit Island de Eric Russ ou Reus qui est chez Intrafin en français, dont j'entends parler depuis très longtemps, qui fait régulièrement partie des tops de certains joueurs, qui est bien classé sur BGA, etc. Qui fait partie de mon top. Qui fait partie notamment des tops de M. Vieri, responsable du podcast. Et j'ai un copain qui est fan de ce jeu, qui joue beaucoup, beaucoup avec sa femme et qui m'avait dit bah écoute, on s'en fait une partie un soir. Et j'ai jamais été très attiré par le jeu parce que la direction artistique me plaisait pas des masses. Et puis en fait, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir parce que le problème, je pense, c'est que je jouais avec des gens qui savaient très bien y jouer. Et comme ils savaient très bien y jouer et qu'en plus, on était un peu pressés par le temps, ils ont un peu fait avancer la partie en fait. Et du coup, je vous avoue que je pense rien compris en fait à ce qu'on était en train de faire. Je trouve la thématique très originale et puis t'en reparlais la semaine dernière, ce fait de se défendre contre des colons alors que d'habitude, on est plutôt les colons qui colonisent l'espace ou le territoire. Là, c'est vrai que c'est original. Le système d'asymétrie puisque chaque héros a un pouvoir asymétrique, ça, je trouve ça très sympa. Mais ensuite, ouais, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce que je voulais faire et j'avais l'impression pour le coup, comme dans beaucoup de jeux de coopératifs, de totalement suivre ce que me disaient de faire mes potes et de ne pas maîtriser tout ce que je faisais. Donc, ça fait quelques temps que je voulais faire ce retour parce que je sais que vous, vous avez bien ce jeu. Donc, je ne sais pas si vous avez dit ça. Non, moi, je n'ai jamais joué. J'aimerais beaucoup y jouer mais c'est vrai que c'est le problème de tous ces jeux coopératifs où si ceux qui le connaissent n'ont pas un semblant de retenue et puis te laissent de la place, tu peux vite, effectivement, te sentir un peu en dehors du jeu. Surtout si c'était le seul. S'il y en a un qui le connaît, t'en as trois qui ne le connaissent pas, là, vous êtes un peu dans le même bateau mais quand tu sens que c'est toi qui ralentis la partie, c'est sûr que tu n'as pas de l'argent. Non, non, et puis là, vraiment, les copains le connaissaient parfaitement, ils y jouent beaucoup, beaucoup, donc ils maîtrisent à fond et ils adorent. Mais voilà, peut-être à retenter dans une autre config ou un peu moins pressé par le temps pour vraiment bien comprendre. Moi, le problème, c'est que moi, c'est tout en anglais, en fait. j'ai une boîte qui est tout en réglé. Après, c'est pas non plus... Non, mais il n'y a pas... Mais je me disais que tu allais l'acheter, David, la semaine dernière. Ça va finir par arriver. Alors, pour notre deuxième segment, la thématique de la semaine, je voulais qu'on parle de un peu l'aspect familial des jeux parce que vous les deux, bon, vous êtes des pères. Moi, je ne suis pas du tout père. Mais t'es prof. Je suis prof, donc j'ai beaucoup d'enfants. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'animaux, mais eux, ils ne veulent pas jouer à des jeux avec moi, en général. Donc, je me dis, ça pourrait être intéressant d'un peu aborder ce sujet avec vous. Donc, je vais un peu déjà vous lancer dans la thématique. Je vais commencer avec toi, David. Comment est-ce que toi, tu as initié tes enfants aux jeux? Ben, c'est vrai que les jeux, on va dire, des petits jeux classiques, entre guillemets, qui traîneraient un peu chez les grands-parents, un peu dans toute famille, au fond des armoires. Il y a toujours eu l'occasion de jouer un peu à des petits jeux, tu sais, les jeux des sept familles ou des trucs, des batailles. Enfin, voilà, c'est eux qui ont traversé ces âges. Mais c'est vrai que, pour moi, ce qui a été important et aussi intéressant, finalement, c'est de choisir des jeux vraiment pertinents aussi pour leur âge et puis leur centre d'intérêt. et c'est finalement en sélectionnant les bons jeux, je pense qu'on arrive à leur donner envie de jouer et qu'elles sont aussi demandeuses et pas juste, finalement, jouer avec nous pour nous faire plaisir. Alors, c'est vrai que des fois, elles ne choisissent pas toujours le jeu que tu aimerais faire ou alors tu te rends compte, ouais, finalement, il n'est peut-être pas aussi accessible que je pensais, donc tu revois un peu tes objectifs à la baisse. Mais finalement, c'est en leur proposant des jeux et puis là, elles se rendent compte, même si des fois, elles me disent « Oh, papa, t'as encore acheté un nouveau jeu ? » La deuxième question, enfin, ça, c'est une remarque, mais la première question, c'est « Est-ce qu'on pourra y jouer, nous aussi ? » Et puis, elles regardent l'âge et puis, alors, elles ont 7 et 10 ans, je crois que je l'ai dit dans chaque épisode, mais si elles voient un 12 plus ou un 14 plus, c'est « Oh ! » Donc, finalement, elles sont aussi contentes de découvrir des jeux mais il y a pas mal de jeux après, on va peut-être en parler, mais qui reviennent assez fréquemment et qu'elles ont envie de jouer, jouer, c'est un peu des fois comme les dessins animés ou les séries, elles sont capables de regarder 12 fois le même épisode, ce qui est moins le cas en principe quand on grandit et c'est vrai qu'elles, elles pourraient très bien aussi se satisfaire de 2 ou 3 jeux et puis de leur sortir non-stop, mais elles sont heureuses dans les premiers nouveaux. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, je sais, le nombre de paras, je pense, ou même d'enfants qui ont eu l'expérience d'un de tes premiers jeux que tu découvres, c'est genre Monopoly, je pense que ça peut tellement être quelque chose qui te refroidit. Tu sais, déjà, moi, j'ai toujours trouvé ça étrange qu'on suggère Monopoly à des enfants. Je veux dire, juste le principe du jeu, c'est maintenant, toi, tu n'as plus d'argent, tu ne peux plus jouer et puis maintenant, je vais utiliser tout cet argent-là pour écraser ta soeur. Je pense que c'est tellement capitaliste à choix, quoi. Mais, je sais pas, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, de dire, il faut trouver quelque chose qui peut les intéresser à leur âge mais qui n'est pas non plus soit trop bébé ou trop adulte. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si tu vas rebondir la Tumenji. Si, mais c'est vrai, ce que tu dis après, c'est difficile finalement de trouver un jeu qui correspond à l'âge des enfants parce qu'ils ont tellement des développements psychomoteurs qui sont différents en fonction, bah, tu as deux enfants, moi, j'en ai trois, donc je vois qu'ils n'ont pas la même intelligence les trois, ils n'ont pas évolué de la même manière les trois. C'est pas une compétition, c'est pas celui qui est le plus enfant qui gagne. Je sais pas, j'ai gagné quand même, mais... Non, mais tu vois, il y a des jeux que mon fils a eu beaucoup de mal à jouer à un certain âge que ma fille, au même âge, est capable de jouer et vice-versa. Mais moi, j'avais fait comme toi, c'est-à-dire que assez tôt, pour mon premier, j'étais allé chez mon ludicare en lui disant, bah, écoute, je voudrais un jeu. Donc, il avait quatre mois, donc il m'a dit, écoute, pour quatre mois, j'ai rien à proposer. Les premiers jeux qu'ils commencent à avoir, moi, c'était My Little Cooperation qui est chez Jekko qui fait plein de jeux pour petits. Et puis, tu commences à y jouer à deux ans et demi, trois ans. Deux ans et demi, en gros, c'est simplement pour qu'ils aient le plaisir de toucher des pièces. My Little Cooperation, c'est un système de jeu très simple où vous devez transporter des petits personnages tout mignons d'une banquise vers un igloo en traversant un pont et c'est du lancer de dés. Soit le dés vous permet de mettre l'animal sur le pont et ensuite sur l'igloo, soit vous retirez un des petits glaçons qui tiennent le pont. En plus, c'est sympa parce qu'à la fin, les animaux tombent, etc. Hasard pur, mais les gamins, au début, prennent surtout plaisir à lancer l'idée, puis ils comprennent le principe du jeu, puis c'est un jeu coopératif, tu prends du plaisir, etc. L'effet hasard, t'as presque besoin parce que comme ça, toi, tu peux avoir un plaisir de dire que t'as perdu contre ta fille. C'est coopératif, là, pour le coup. C'est coopératif. Mais je suis d'accord, l'effet hasard, il n'est pas du tout emmerdant. Et puis ensuite, chez Djeko, ils ont comme ça des gammes pour les 2-3, pour les 2-5, pour les 3-5, etc. Et puis tu montes un petit peu et j'ai fait comme toi, c'est-à-dire que petit à petit, je l'ai mis à des jeux de plus en plus difficiles. Et puis là, on commence, mon plaisir commence à être augmenté parce qu'on rentre dans les jeux un petit peu plus sympathiques. typiquement, c'est bon dans les architectes, par exemple, c'était super. Et on a fait un Architect of the West Kingdom qui était un peu rude pour lui, mais juste pour lui, tu vois, pour qu'il commence à avoir... Parce qu'il est grabé de nous, il est quel âge ? Tant plus vieux ? Il est à 9 ans. 9 ans. Et puis c'est quoi, exemple, que tu dirais que c'est le jeu le plus compliqué que tu as fait avec... Le plus dur, c'était Architect of the West Kingdom. Parce que je voulais juste le familiariser avec le principe du placement d'ouvriers, qu'ils comprennent le concept. à un moment où je dis cette phrase, j'ai l'impression d'être complètement barjot. Donc je voulais qu'ils comprennent le concept du placement d'ouvriers. C'est ça ! Je voulais qu'ils comprennent le concept du placement d'ouvriers et puis il a compris le principe, mais c'est sûr que stratégiquement, c'était trop compliqué pour lui. Et je trouve que c'est aussi difficile de savoir qu'est-ce qu'on leur fait faire pour qu'ils prennent du plaisir, pour qu'en même temps, ils évoluent petit à petit dans le milieu du jeu parce que sinon, effectivement, chez moi, on ferait du Uno toute la journée ou du Skull et en même temps, pas les dégoûter et pas qu'ils s'arrêtent brutalement parce qu'on a fait le jeu de trop. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est la durée des parties. Là, je pense que... Alors, après, t'as peut-être effectivement un fils qui, lui, va pouvoir rester trois quarts d'heure, une heure, voire une heure et demie à la table pour jouer. Non. Mais c'est vrai que souvent, on voit que ça évolue après avec les années, mais au bout de 20, 25, 30 minutes, il y a un peu un ras-le-bol. Et puis c'est vrai que moi, j'ai ma petite, alors un peu moins maintenant, mais c'est du style « Ah, j'en ai marre, je ne veux plus jouer et puis on n'a pas fini la partie. » Donc c'est un peu « Ah non, mais alors... » Moi, j'ai des amis comme ça. « Finions-moi la partie. » Ça, c'est punition, non ? Non, c'est pas punition. « Finions-moi la partie. » Alors, elle finit la partie, mais bon, elle fait un peu n'importe quoi. On lui dit ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est moins arrivé parce que je pense que c'est aussi la sélection du jeu. Moi, j'essaye de prendre... Je sais qu'avec les jeux 8 ans, celle qui est à 7, j'arrive souvent quand même à la faire monter à bord et puis celle de 10, elle se sent assez à l'aise. Les 10+, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué, même si je pense qu'il y en a certains qui ont tendance à tirer vers le bas ou vers le haut les âges, donc il faut évaluer. Mais aujourd'hui, il y a tellement, tellement de ces jeux enfants. Quand je vois certains jeux qui sortent aujourd'hui pour les enfants, je me dis « Ah, mais j'aurais tellement voulu avoir ça ! » Et même aussi dans les livres et les BD. Alors, je me rappelle quand j'étais ado, je faisais les livres dont vous êtes le héros, mais aujourd'hui, il y a vraiment sous forme de bande dessinée ou sous forme de livres à faire à deux aussi avec l'enfant ou même les adultes prennent plaisir à faire et ça, c'est top parce que j'ai l'impression qu'auparavant, on se forçait un petit peu à jouer avec nous à des jeux que les adultes n'avaient pas vraiment envie de partager alors qu'aujourd'hui, ils arrivent vraiment à sortir des jeux où tout le monde arrive à prendre du plaisir et ça, je le remarque dans pas mal de jeux que j'ai eu faits ces derniers mois ou années. C'est presque triste quand tu y penses parce que, comme tu dis, on est comme un peu dans l'âge d'or. Bon, pas l'âge d'or, on dirait que c'est des vieux. Non, mais si, je pense que t'as raison. On est dans un âge d'or des jeux de société. Surtout, je pense, pour la sélection des jeux pour enfants. Je veux dire, il y a des jeux maintenant qui, en plus d'avoir une belle mécanique intéressante, il y a quand même une direction artistique qui est travaillée. C'est pas juste qu'on prend des photos sur Internet puis on colle ça sur le packaging. Mais je pense que ce qui est un peu dommage, c'est que alors qu'on a cette révolution des jeux, on a aussi de plus en plus de gamins qui, à 5 ans, ont un téléphone dans les mains et puis ils veulent rien savoir des jeux de société. Donc ça, bon, ça, ça serait un tout autre débat. Mais c'est vrai que, t'sais, moi, des fois, quand je vois mes élèves, t'sais, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, moi, souvent, on approche de Noël à la fin de l'année à la place de mettre un film, je vais amener plein de jeux puis je les laisse jouer les élèves ont entre 15 et 17 ans donc ils sont quand même assez plus âgés que vos enfants. Mais même là, tu vois qu'il y en a plein et on dirait que c'est la première fois de leur vie qu'ils jouent à un jeu de société. Puis en fait, ils adorent ça mais il suffit qu'ils ne soient pas exposés à ça puis ils passent leur... à chaque pause à jouer sur leur téléphone parce que c'est ce qu'ils ont, quoi. Donc, je sais pas où je vais revenir avec ça. Non, 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 on ne peut être que d'accord avec toi. Ce qui est difficile, je pense, c'est que les enfants, tu peux pas les laisser seuls avec un jeu de société, en fait. Il faut quand même être avec eux et puis ça, malheureusement, nous-mêmes, on manque de temps, etc. Et puis, comme tu le disais, moi, j'adore jouer avec mes enfants. Il y a un certain degré de tolérance que j'ai aux jeux enfants parce qu'il y a un moment donné quand même où il manque 2-3 choses pour nous, tu vois. Donc, en faire 2-3 parties avec eux, c'est génial et puis au bout d'un moment, moi, j'ai envie de changer. Mais en même temps, c'est presque un investissement à long terme parce que tu sais qu'éventuellement... C'est tout à fait ce que j'ai en train. Éventuellement, tu vas avoir un petit « On joue-tu à la maison pour faire tous tes jeux avec toi? » Justement, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que des fois, vous avez l'impression, tu le disais un peu, David, avant quand tu disais à tes filles qui disaient « On va faire encore un jeu. » Mais est-ce que vous pensez des fois que vous imposez cette passion à vous ou est-ce que vous pensez qu'ils s'y prennent assez ou est-ce que c'est un peu genre... Tu sais, c'est un peu comme les parents qui forcent leurs enfants à aller skier à 5 ans puis ils détestent ça. Oui, mais ça, c'est une question presque philosophique de ce que c'est que l'éducation, même petit, n'ont pas encore une capacité de choix développée. J'espère pas que je leur impose trop. Après, je préfère leur imposer de jouer à des jeux de société plutôt que d'être sur leur téléphone ou effectivement de rien faire avec eux. Je trouve que c'est un apprentissage de la vie qui est quand même intéressant. Les jeux de société, t'as un travail de compréhension des règles du jeu. Donc, t'as un travail cognitif qui est quand même important. T'as un travail social, tu dois apprendre à être bon perdant. Alors ça, je peux vous dire que mon fils a du boulot. Enfin, t'as... C'est ludique, etc. Je pense que ça développe beaucoup d'habiletés, le jeu de société. Et moi, j'essaye de ne pas trop leur imposer quand ils n'ont pas envie d'y jouer. Mais en tout cas, je sais que je préfère leur demander de jouer à des jeux de société plutôt que de regarder The Voice, par exemple. Alors c'est vrai que moi, je ne leur impose pas du tout. C'est même elle qui dit « Ah, papa, t'aimerais faire un jeu, etc. » On joue-tu ? On joue-tu, papa ? Ma femme, elle aime aussi jouer. Donc finalement, je ne suis pas non plus toujours derrière finalement mes enfants pour dire « Allez, viens faire un jeu avec moi, sinon je ne peux pas jouer. » Il y a plein de jeux solo aussi, on en a déjà parlé, on en reparlera forcément. Donc je ne suis pas en attente qu'on joue avec moi. Par contre, ça me fait plaisir de jouer, mais je sais qu'on va faire peut-être deux, trois parties de petits jeux. Puis après, elles auront envie d'aller faire autre chose. Elles jouent beaucoup ensemble si j'ai de la chance, donc elles vont aller jouer et après, je vais sortir d'autres jeux. Donc voilà, pas d'obligation, mais voilà, j'aime aussi leur apporter des nouveautés puisque comme vous l'avez compris, j'aime acheter et découvrir de nouveaux jeux. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles en profitent aussi. Donc tout le monde est content. Toi, tu disais que je pense qu'entre nous trois, c'est quand même toi qui as peut-être la conjointe, la femme qui est le plus ludique, disons, je dirais. Est-ce que tu as un exemple d'un jeu que vous êtes capable de jouer les quatre ensemble et puis que vous aimez autant jouer à chaque fois ou c'est difficile à trouver justement quelque chose pour tout le monde? Oui, oui, alors j'en ai plusieurs. On parlait tout à l'heure de Trails of Toucanas en Flip and Write. Il y a un autre jeu de Roll and Write qui s'appelle Oh mon château, c'est pas vraiment trop déroulé de ça, où tu dois construire ton château en récupérant des ressources, des choses comme ça et c'est vraiment pour enfants, il est très sympa. Il y a un mode de base et un mode avancé si on veut rajouter. Donc avec la plus petite, on aura tendance à faire le mode de base puis s'il n'y a que la plus grande qui joue, on va faire l'autre avec des cartes, avec des personnages. Donc vraiment, vraiment très sympa. Il y en a plusieurs. Il y a 6 000 lots. 6 000 lots, ça c'est super cool. Puis on enchaîne les parties. Chacun notre tour, on va avoir le rôle de devoir faire deviner le personnage. Pour ceux qui connaissent Simulo, vous voyez de quoi je veux parler. Donc ces petites, ces cartes où on a un personnage secret qu'on doit essayer de faire deviner aux autres en donnant des indices. Donc ça marche très bien. Un Skijo qui fonctionne très bien aussi en famille. Un The Mind. Et The Mind... Ah, quel excellent jeu. Je sais qu'à chaque fois qu'on parle de The Mind, c'est compliqué. Le Mind, c'est hyper dur à comprendre pour des enfants. Le principe de se taire, le principe de... Non, alors moi ça marche bien parce que c'est vrai que des fois on n'a pas le même rythme. Tu sais, des fois tu te dis bon ben là on en est déjà au moins à 60 et puis elle, elle sort un 22. Donc voilà. Ah, c'est passé à deux doigts. Non, puis il y en a encore plusieurs autres. Alors je ne vais pas dire exactement ce que c'est comme jeu, mais citer quelques noms. Via Magica qui est la réédition d'Augustus qui est une version plus familiale et ça c'est top. Et même sur BGA, moi j'y joue tout seul contre des joueurs à travers le monde. Et j'ai continuellement une partie de Via Magica parce que j'aime beaucoup ce jeu. Et il y a maintenant aussi de plus en plus de jeux évolutifs, presque des jeux legacy mais plutôt évolutifs du genre les Zombie Kids. Ah oui. Ça marche super bien. C'est excellent. Trésor Légendaire, très très bien aussi qui est sorti plus récemment. Et puis il y a La Chasse aux Chaussettes aussi qui est mon cas sur ce même principe. hyper cool. Après vous avez des Can't Stop là on parlait de Stop ou Encore ou alors Captain Carcasse comme jeu de Stop ou Encore je vous le recommande vraiment vivement. Il est vraiment super. Un petit jeu dans une boîte en métal pour toi. C'est quand même drôle parce que des fois elle joue beaucoup moins. Elle joue beaucoup moins mais en fait les jeux auxquels elle joue maintenant on y joue beaucoup avec les enfants. Alors pour le coup un premier exemple c'est Corinthe tu sais je vous en avais parlé sur le top 5 Roll and Write. Là pour le coup toute la famille aime bien et puis on y joue maintenant tous les 4 même avec Lucille qui est à 5 ans et demi qui va avoir 6 ans bientôt. Et puis Azul alors nous Azul sort énormément parce que mon épouse Yolaine adore ce jeu. C'est vraiment des rares jeux qu'elle aime beaucoup. Ellie on l'y a mis il y a un an ou deux je pense et Lucille on l'y a mis il n'y a pas très longtemps et d'ailleurs c'est assez drôle elle va gagner les deux premières parties alors tu vois on l'aide un petit peu mais elle a très vite compris le principe et je trouve même j'ai été assez bluffé elle a compris plus vite que nous je trouve ce principe de compter les points en fonction Ah bah c'est pas facile mais non je pensais que ce serait très dur pour elle mais parfois ils nous surprennent je trouve dans certains concepts auxquels ils adhèrent tout de suite donc Azul et Corinthe c'est des jeux auxquels on joue beaucoup ensemble et ils adorent ça et puis pour le coup Azul moi je prends beaucoup de plaisir aussi c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup C'est vrai que parfois alors peut-être moi toi Benji on a tendance à les sous-estimer en disant non mais là c'est peut-être un peu difficile c'est vrai qu'Azul j'ai jamais sorti avec la plus petite la plus petite finalement la limite c'est peut-être plus même si elle commence finalement à lire mais si elle commence à avoir des cartes avec des actions écrites dessus ça va être compliqué ça va prendre du temps elle va pas avoir de plaisir alors que finalement avec Azul c'est vrai que là on est juste dans le côté un peu de compter les tuiles et puis même si elle passe à côté du meilleur coup c'est sûr il faut qu'elle fasse ça si elle fait autre chose alors après c'est à se dire c'est à nous de savoir est-ce qu'on va lui dire pour lui donner un conseil ou est-ce que finalement on va la laisser faire et puis en se disant c'est peut-être pas plus mal parce que comme tu as dit elle a gagné les deux premières parties et peut-être que toi t'aurais pas fait pareil et si elle t'avait suivi elle aurait peut-être perdu des fois ils vont mieux les laisser faire puis on peut être surpris après derrière mais pareil tu vois dans les jeux je trouve un peu de transition comme ça entre des jeux enfants et des jeux de famille il y a Draftosaurus qui marche très très bien qui est un jeu de Antoine Bozat alors c'est toute l'équipe Kayedama donc il y a Bozat Rivière Lebras et Ludovic Maublan le quatrième et ça c'est vraiment très alors c'est super en plus parce que c'est du alors je sais pas comment on pourrait appeler ça mais du draft de 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 petits dinosaures que vous vous passez les uns les autres pour remplir vos enclos c'est assez simple à comprendre il y a le système de scoring qui peut demander quelques ajustements pour les enfants mais globalement ça passe bien et puis ça c'est vraiment je trouve une bonne transition entre des jeux vraiment à destination enfant et puis des jeux un peu plus un peu plus familiaux et il y a aussi Kingdomino Kingdomino alors là pour moi c'est un excellent genre il y a toute il y a toute la transition c'est-à-dire que tu as Dragomino pour les petits qui là est vraiment pour les petits quand même puisque c'est juste un système de domino ensuite vous avez Kingdomino qui est top pour des familles parce que le principe est assez simple à comprendre il y a le système de multiplication donc sur les points parfois c'est un peu dur pour des petits mais globalement assez vite ici ils comprennent que quand tu as beaucoup de couronnes ça vaut la peine et puis quand tu as beaucoup de mêmes couleurs ça vaut la peine et puis si tu veux monter après encore plus tu as Queen Domino donc voilà ça c'est des jeux je trouve intéressants pour des enfants que vous avez déjà mis un peu tôt dans le principe du jeu de société qui comprennent que quand tu es assis autour d'une table il y a des règles de jeu etc et puis qu'ils sont capables de rester assis King Domino c'est quoi 20 minutes Draftosaurus pareil donc c'est des bons des bons des bons trucs de transition je trouve et puis donc on parle de famille jeux familiaux et tout il y a une belle occasion pour tester des jeux de famille bientôt à Noël qui s'en vient est-ce que vous avez prévu déjà de pendant vos soirées de Noël et tout bon après si on peut Dieu sait ce qui va nous tomber dessus d'ici Noël mais si on arrive à se réunir en petite assemblée est-ce que vous avez des idées de jeux ou des choses est-ce que vous savez que vous pouvez sortir comme ça à Noël alors en tout cas avec avec un un groupe une autre famille qui a également une fille dernièrement on a sorti Dixit moi c'est vrai sur le principe c'est pas forcément mon genre de jeu mais c'est vrai qu'il y a partagé avec des enfants et finalement aller aller voir prendre beaucoup de plaisir et puis c'est un jeu tellement simple dans les règles c'est vrai des fois entre adultes on aura tendance à choisir des cartes avec certains indices on se dit c'est un peu vache parce que les enfants ne vont pas le comprendre donc parfois on évite de le faire mais c'est vrai que c'est un super jeu et on peut y jouer à beaucoup et il faut même être beaucoup pour vraiment bien en profiter puis là on se rend compte que même les enfants qui ont 7-8 ans ils sont tout à fait capables de finir devant nous et c'est un jeu c'est narratif et là ils viennent de sortir donc un stand de jeu qui s'appelle Stella et qui a l'air vraiment très très sympa avec un autre concept super intéressant où on peut également mixer bien sûr les cartes de Stella avec les cartes et les nombreuses extensions de Dixit donc je me réjouis aussi de le mettre parce que c'est vrai que pour l'instant moi j'ai que Dixit de base j'ai pas d'extension et c'est vrai que c'est un peu dommage de voir toujours un peu tourner les mêmes cartes on a envie d'avoir de nouvelles cartes bon c'est pas la quantité qui manque il y a tellement d'extension de Dixit bon ce qui est quand même pas mal parce qu'au final c'est facile à faire des boîtes de Dixit mais moi une fois je me souviens j'avais fait cette expérience là où j'avais testé Dixit en prenant les cartes de Mysterium donc j'avais joué en prenant les cartes de Mysterium moi je les préfère presque je trouve que des fois les cartes de Dixit c'est trop genre c'est ça ou rien il y a pas vraiment après c'est peut-être juste la boîte que moi j'ai j'en ai pas fait 1000 mais en tout cas la boîte Odyssée qui se joue jusqu'à 12 personnes je crois c'est vraiment celui qui se joue en groupe des fois il y a des cartes que je me dis en fait ça peut être que ça il y a pas beaucoup d'imagination à avoir alors que Mysterium moi je trouve des fois il y a des cartes incroyables dans ce jeu puis c'est vrai que je les sors de moins en moins parce que la mise en place est interminable de Mysterium mais j'adore les cartes donc c'est ce que je fais moi je prends ces cartes là pour jouer après Dixit le problème c'est que ça peut plaire ou pas comme c'est quand même un principe un peu engageant où il faut te mouiller sur ce que tu imagines pour l'autre etc moi je sais que mon épouse qui est un peu introvertie elle prend pas du tout de plaisir sur Dixit ouais alors c'était un peu ma crainte mais finalement tu peux dire qu'un seul mot tu peux faire un son tu peux mimer quelque chose chanter pour ce qu'il y a mais tu vois il faut être assez extraverti pour faire ça ouais mais c'est vrai que mes filles aussi qui sont assez réservées à partir du moment où je leur ai dit vous pouvez faire un son ou dire juste un mot ou une petite phrase elles ont pas de peine pour se lancer c'est vrai que s'il faut commencer à interpréter un personnage à jouer un rôle là tout de suite je sais que ce jeu je l'aurais même pas chez moi parce que ça ça aurait convenu à personne même moi je suis pas un adepte de ce genre de jeu mais là Dixit j'ai été justement surpris en bien par ce jeu que j'avais beaucoup entendu parler que je n'avais pas et c'est le parrain de ma petite qui lui a offert c'était un super jeu et puis la question qui tue est-ce que quelqu'un ici va jouer au Lugaru pendant les vacances ? bon moi j'ai toujours dit que j'adorais ce jeu donc j'en ai fait beaucoup mais je le sortirai pas enfin on a déjà eu cette discussion sur les jeux narratifs c'est des jeux que tu sors pas avec n'importe qui et le Lugaru moi je le sors avec des groupes de copains très extravertis où je sais que ça va le faire mais tu joues je pense que j'aurais peur que ça mette mal à l'aise certaines personnes est-ce que vous êtes capable de penser à un jeu que vous pourriez sortir genre avec la grand-mère la grande-tante quelque chose qui se joue avec beaucoup mais tu en as parlé justement d'un jeu que moi il me vient de suite en tête c'est Sky Joe moi ce jeu là tu peux jouer avec n'importe qui puis ça passe crème Sky Joe vraiment tout public et j'en ai un autre c'est Lucky Numbers également qui lui alors toute génération confondue tu peux facilement le sortir à partir du moment où tu as compris le principe que tu dois aligner les chiffres du plus petit au plus grand de gauche à droite et de haut en bas c'est voilà ça passe ça passe super bien ouais moi il y a Splendor que je sors régulièrement en famille ouais bon il joue à quoi 4 ? il peut se jouer à 4 ouais ouais mais la petite famille non 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 en plus j'étais même dans sa famille très proche ils sont ça oui mais la petite elle a 2 ans et demi donc elle joue pas encore à Splendor non mais tu vois forcément ça répond pas à ta question sur des grands groupes ouais mais quand tu joues tu vois il y en a un qui va faire une sieste un qui joue à la belote et puis ouais ouais il faut aussi des gens qui ont envie de jouer à des jeux de société il y a des gens tu leur sors une autre boîte que le tarot ou les cartes c'est vraiment difficile le simple principe de se poser pour écouter des règles du jeu t'as des personnes qui sont assez imperméables alors il faut trouver des jeux qui ont presque pas de règles t'es vraiment regarde c'est ça tu l'expliques en 5 minutes même pas ouais mais peut-être que là moi j'ai un niveau de base qui est peut-être pas c'est vrai que toi t'es pas très bon à expliquer des jeux non 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 et puis surtout moi je trouve que 15 pages de règles ça passe tu vois ouais c'est vrai il y a un autre jeu dont on a déjà parlé plusieurs fois c'est Cosmopolite oui parce que là que t'as encore beaucoup joué ce mois-ci d'ailleurs oui j'ai jamais fait celui-là j'aimerais bien le tester bon le truc c'est qu'il faut être un bon groupe parce que si t'es 3-4 je trouve que ça va servir ça sert à rien mais c'est vrai que le jeu on a joué à A7 mais j'adore ce jeu c'est vrai que en fonction des personnes tu vas pas forcément attribuer tous les rôles aux plus petits enfants tu vas pas leur dire qu'ils vont devoir noter écrire écrire la commande par contre écoutez vu qu'en plus eux ils ont beaucoup moins de problèmes des fois de prononciation de répéter les sons parce que certaines langues c'est des sons que finalement ce sera sans doute plus proche de la réalité que ce que nous on va entendre et répéter et puis alors bien sûr que c'est toujours le rôle du serveur avec le casque que les enfants ont envie de faire et puis quand on est avec un groupe d'adultes et un groupe d'enfants souvent on laisse faire les enfants le serveur et puis une fois qu'ils sont tous passés au serveur et ils partent faire autre chose et puis nous on change de jeu mais ouais ça c'est chouette mais Cosmopolite je trouve que c'est tellement dommage le nombre de gens qui m'écrivent sur ma chaîne parce que tu le trouves pas en fait au Québec et puis il y a plein de gens qui entendent parler de ce jeu puis ça c'est tellement original comme jeu mais pourtant c'est malheureux je pense que la prochaine fois que je vais descendre au Québec je vais amener une valise pleine et je vais dire voilà venez tel jour je vous donne des Cosmopolite alors la question de la semaine je vais vous la donner tout de suite nous on vient de vous donner plein d'idées de jeux qu'on pourrait faire à Noël j'imagine que vous vous en avez aussi plein envoyez nous vos suggestions donc c'est quoi vos jeux que vous jouez en famille à Noël pendant les fêtes si vous ne célébrez pas Noël ou autre chose c'est pas grave mais c'est quoi que vous jouez dans ce temps-ci de l'année en famille et puis surtout je ne veux personne qui m'envoie le loup-garou on s'est banni de la chaîne au Joutu alors maintenant on va passer à notre troisième segment on va essayer en espérant que ça ne va pas étirer trop le temps mais on va essayer de chacun faire un top 5 de jeux à offrir par catégorie c'est à dire que pour la cinquième position on a une catégorie et puis on a une idée de jeu que vous pourriez offrir comme cadeau de Noël donc on a une catégorie par numéro de ce top et puis on va en donner un chaque on ne va pas vraiment passer du temps à expliquer ces jeux-là surtout si c'est des jeux qu'on a déjà parlé sur cette chaîne et puis on va essayer de faire ça vite donc voilà nos top le challenge donc on va commencer avec le cinquième qui est la catégorie c'est jeux familial slash jeux pour enfants donc moi en fait c'est moi qui ai demandé de mettre le mot familial dans la catégorie parce que jeu enfant je suis zéro j'ai pas d'enfant comme je vous ai déjà dit donc moi mon jeu familial j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube dans mes idées de cadeaux de Noël 712 Architects je ne suis pas le premier à en parler ces temps-ci c'est un peu le jeu qui fait le buzz mais je trouve que c'est le jeu idéal justement pour le temps de Noël tu peux l'offrir et y jouer dans la même soirée les règles sont tellement simples puis c'est tellement accessible comme jeu franchement je me verrais jouer à ça avec genre ma tante qui joue pas à des jeux de société tu lui dis juste prends une carte quand t'en as deux tu flippes la tuile c'est pas très compliqué donc en plus c'est un jeu pour le moment je me suis pas encore tanné j'ai quand même fait au-dessus de 10 parties maintenant sur Board Game Arena parce qu'ils l'ont en bêta pour ceux qui ne savaient pas puis j'ai fait 3-4 parties avec des amis et puis franchement je trouve qu'il correspond exactement à ce que à l'objectif que je pense qu'Antoine Boza avait c'était de rendre ça un jeu accessible moi les gens que j'entends dire ouais bon c'est un peu facile ou c'est pas très expert ou quoi que ce soit mais c'était pas ça donc voilà ça c'était mon choix en 5ème position pour le jeu familial 7-2 Architect d'Antoine Boza Benji ? yes alors moi mon choix est plutôt un choix d'enfant puisque c'est chez Spaceco qui est la version pour enfants de Spaceco Boys mais en fait c'est vraiment un très bon jeu familial avec lequel on a eu des bons gros fourrires c'est Yume Yume Island est-ce que vous connaissez ça ? j'ai jamais joué alors franchement j'ai une vidéo de mon père qui a un fou rire monumental en jouant à ce jeu le principe est simple vous devez libérer des animaux qui sont sur une île et les empêcher de se faire manger par un ogre qui dort et puis pour cela vous devez déposer dans la bouche de ces animaux qui sont donc des plaques en carton avec des trous au milieu des petits ronds de bois soit roses pour de la nourriture carnivore soit verts pour de la nourriture herbivore le principe c'est que vous avez un masque sur les yeux donc vous ne voyez pas ce que vous faites et puis vous devez tendre le bras avec les petites bouffes dedans et les autres vous disent bouge le bras gauche bouge le bras droit avance recule etc et puis du coup ça crée une grosse ambiance autour de la table c'est coopératif c'est coopératif nous on a vraiment beaucoup beaucoup rigolé on a je pense jamais gagné une partie parce que en tout cas voilà Yume Yume Island c'est Laurent Escoffier chez Spaceco et puis ça franchement c'est un bon investissement familial enfant ouais parfait David ? alors pour ma part avant de donner le titre parce qu'on a dit qu'on était déjà on a déjà pris du temps donc je vais encore en prendre un peu plus non j'ai voulu éviter de citer des jeux dont j'ai déjà pas mal parlé dans les épisodes précédents du genre les Unlock Kids les Kids Chronicles etc donc j'ai essayé de trouver des jeux assez récents et pas forcément des jeux que j'ai en ma possession mais plutôt vraiment des jeux que j'aimerais aujourd'hui acheter ou offrir à Noël ou recevoir à Noël aussi dans ces différentes catégories et pour moi le jeu donc t'as fait n'importe quoi non j'ai super bien travaillé tu sais bien c'était nous qui avons fait cette fois-ci non mais j'ai essayé d'aller chercher un peu d'autres jeux et pour le jeu familial c'est Living Forest donc c'est un jeu familial qui vient tout juste de sortir et qui a une mécanique de deck building et c'est vraiment deck building stop ou encore stop ou encore et collection et c'est un deck building à partir de 8 ans c'est vraiment il paraît le jeu top pour et bien introduire les gens à cette mécanique de deck building et super super fun pour pour même tous les types de joueurs et même les experts qui vont prendre du plaisir et c'est vrai que c'est pas simple de dire bon ok j'ai envie de faire découvrir le deck building quel deck building on prend pour moi le plus sain finalement que j'ai c'est Clank mais il est quand même un peu un peu trop complexe je pense pour des gens qui n'ont pas l'habitude voire pour pour les enfants alors que Living Forest a l'air de parfaitement répondre à cette attente là alors d'un auteur Aske Christiansen un danois tout à l'heure j'étais en j'étais en Norvège en Danemark alors j'ai pas trouvé d'autres références de cette personne mais c'est un jeu qui est produit qui est édité par Ludonaut un super matériel illustré par Apolline Etienne donc voilà je me réjouis de le découvrir parce que je pense que d'ici Noël il devrait être mien en quatrième position donc on a la catégorie c'est des jeux qui se jouent à 5 joueurs et plus donc là on est vraiment dans les jeux de groupe mon choix à moi c'est un jeu que j'ai joué énormément cette année probablement dans mes coups de coeur jeux de groupe cette année c'est le jeu Top Ten donc un jeu que j'ai déjà parlé sur cette chaîne donc Top Ten c'est un jeu d'Aurélien Picolet très simple on lit une situation et puis les joueurs auront autour de la table des cartes de 1 à 10 et puis vous devrez donner une réponse qui correspond à ce niveau-là sur le baromètre pour que la personne qui a posé la question puisse deviner quel numéro vous avez c'est très très simple c'est un jeu coopératif et puis les fourrures qu'on a eu tu parlais juste avant de ton père qui avait des fourrures bah moi j'ai eu des fourrures incroyables à ce jeu donc j'ai presque fait le tour maintenant de tous les cartes puis pourtant il y en a beaucoup j'ai vu qu'ils ont même sorti une version 18 ans et plus donc si vous voulez encore pour ça c'est peut-être pour les thématiques du jour oui c'est ça donc voilà top 10 pour moi mon choix jeu 5 joueurs et plus Benji Mathieu moi j'avais hésité entre deux mais j'en ai déjà parlé d'un c'est Perrudo que en fait je pense je sors beaucoup plus dès que je peux avec des groupes de copains très très bien ouais c'est vraiment un grand plaisir mais j'en ai déjà parlé donc je vais parler de Skull Skull dont je viens de découvrir qu'en fait mais j'en avais entendu parler c'est Space Cowboys qui a repris l'édition en fait de ce jeu mais je crois qu'ils ont rien changé en fait au jeu c'est un jeu de bluff alors il faut que les gens aiment un minimum le bluff mais sinon c'est très simple à expliquer ça dure des parties de 5-10 minutes le petit inconvénient que ça peut avoir un truc que t'aimes pas trop toi Mathieu c'est les déminations mais voilà les parties durent jamais très longtemps t'as le même problème avec Perrudo avec Perrudo bien sûr donc Skull vraiment pour moi c'est une valeur sûre que je sors assez souvent en famille avec des gens qui sont pas très joueurs ou d'ailleurs avec des gens qui sont très joueurs pour le coup soit avant au jeu ça passe toujours très bien moi je trouve qu'ils passent beaucoup mieux que Perrudo ça c'est mon avis après j'ai rien contre Perrudo mais j'ai quand même une préférence pour Skull ah moi j'ai beaucoup beaucoup joué à Perrudo avec des copains en fait donc quand même je préfère Perrudo mais le côté des dés ça fait du bruit c'est sûr c'est plus de bruit que Skull si t'es la bonne équipe qui a l'habitude de jouer au Perrudo tu te marres et puis ça devient un sacré jeu stratégique Perrudo si vraiment tu joues un peu sérieux Perrudo ou Skull Damien moi initialement j'aurais volontiers placé Seven Wonders Architect dans cette catégorie mais on ne voulait pas fâcher Mathieu le patron on l'a décidé autrement parce qu'il faut attend il faut le dire c'est la première fois où on a comparé nos listes parce qu'on fait toujours de ne pas avoir les mêmes choix exactement par contre il y en a un oublié tout ce que j'ai dit avant comme quoi des jeux dont je n'ai pas encore parlé là j'étais obligé de le mentionner dans ce top c'est Welcome to the Moon qu'on peut jouer jusqu'à 6 avec le matériel initial mais on peut également aller si on veut imprimer des fiches sur le site de l'éditeur par contre il y a quand même un minimum d'interaction donc je pense qu'il ne faut pas non plus l'effet quand tu peux bousiller le jeu de l'autre il ne faudrait pas trop être désolé sur la table oui effectivement surtout pour en tout cas le premier le premier plateau mais voilà on ne va pas revenir sur les détails de ce jeu qu'on a déjà parlé à de nombreuses reprises mais pour moi c'est le gros coup de coeur de cette fin d'année voire de cette année et il entre parfaitement dans cette catégorie vu que je suis moins jeu d'ambiance voilà Welcome to the Moon pour ce jeu en gros Benoît Tourpin et Alexi Alain d'ailleurs qui ont fait ce jeu tout à fait je l'ai fait je l'ai fait à ta place comme si de rien n'était et puis donc on a déjà fini la catégorie et ça va tu nous as dit d'aller vite on va rentrer dans la catégorie préférée à Benji maintenant les jeux expats donc en troisième position moi on en a parlé avant Trick Track d'or Dune Imperium très bon choix pour un jeu à offrir un jeu expert cette année en plus c'est vraiment dans la thématique vu que le film est sorti et puis donc si vous connaissez quelqu'un en plus qui a été fan du film ça pourrait être une bonne idée de lui offrir Dune Imperium un jeu qui je pense n'a pas gagné son dernier prix je pense qu'il va en gagner d'autres cette année tout le monde en parle de ce jeu moi si c'était pas de la direction artistique je pense qu'il aurait été beaucoup plus haut dans ma liste petit spoiler je pense pas qu'il va finir premier dans ma liste des jeux top de 2021 mais il sera certainement dans la liste mais sûrement pas premier mais si seulement il était plus beau c'est tout ce que j'ai à dire il est efficace il va peut-être devenir plus beau parce qu'il va y avoir un petit un espèce de truc pour le rendre plus sexy avec des petites figurines mais le plateau de jeu reste pareil le plateau de jeu reste pareil c'est ça que moi je suis tout à fait d'accord avec toi la couverture elle est très belle elle est beaucoup plus belle avec le tuyau d'échappement qui est au milieu de nulle part je comprends pas c'est comme ça tuyau d'échappement on va pouvoir y rejouer non mais je suis tout à fait d'accord avec toi je pense qu'en termes de direction artistique c'est vraiment dommage ce plateau il aurait pu après le plateau est quand même efficace en termes de lisibilité des symboles en termes de lisibilité des symboles il est vraiment efficace mais il est pas beau personnellement en fait j'oublie assez vite ce détail c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est très lisible et hyper efficace c'est un exemple c'est un très bon exemple pour oui mais tu vois en termes d'envie d'y revenir moi s'il y a un plateau qui est alors je suis d'accord avec toi il est efficace il est bien j'ai envie d'y rejouer mais un plateau qui est très beau en plus d'être efficace je vais avoir encore plus envie d'y revenir et puis tu vois typiquement On Mars par exemple qui pour moi est un chef d'oeuvre à tel point qu'ils ont fait un plateau néoprène avec la couverture de On Mars mais là pour le coup tu le sors t'as un effet waouh le jeu est sublime il faut juste rappeler comment il se joue alors voilà il est un tout petit peu plus complexe que Dune Imperium bon après je pense que c'est pas mon jeu expert une autre raison pourquoi aussi moi je ne le mettrais pas au numéro 1 je pense on avait fait une partie à 2 David juste les 2 puis je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose à 2 j'ai beaucoup plus préféré quand on a joué à 3 ou à 4 donc voilà Dune Imperium de Baldin Benji ton jeu expert yes mon jeu expert c'est Tricarion Tricarion qui je ne sais plus en quelle année il est sorti en anglais c'est Mind Clash Games avec une campagne Kickstarter et puis enfin il a été édité cette année par Super Meeple qui a fait un excellent travail d'édition en français le jeu est vraiment sublime et alors là il y a une direction artistique qui est vraiment de très très bonne qualité et le jeu en lui-même mais c'est un chef-d'oeuvre des jeux experts il n'est pas si compliqué que ça les règles ne sont pas énormissimes en plus mais il y a toute une complexité dans l'acquisition de la compréhension du système et puis les combos que tu vas réussir à faire de plus en plus c'est absolument fabuleux on est quand même au-dessus de l'NPU en termes de complexité oui je suis d'accord bon on est sur du Brain Clash Games donc Brain Clash Games ils font des jeux qui sont quand même un peu cossus en général mais vraiment Trickerion je vais juste rappeler l'auteur c'est Victor Peter et Richard Ammon l'illustrateur Vilo Farkas et puis là je pense que ça vaut la peine de le dire parce qu'il fait un bon boulot aussi et puis l'éditeur Super Meeple il est disponible à nouveau alors il n'y a plus le Super Bundle avec un super prix qu'avait fait Super Meeple mais vous avez quand même les extensions les extensions qui rajoutent des choses extrêmement intéressantes que ce soit pour jouer à deux que ce soit pour jouer en solo et puis il y a l'académie que moi je n'ai pas encore testé mais que je me réserve pour les prochaines semaines Parfait Trickerion le principe c'est de construire des tours de magie c'est beaucoup de placement d'ouvriers de la gestion de ressources c'est un peu comme le film Le Prestige en jeu de société oui 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 ça rappelle ça c'est l'approche de ce que j'ai pensé je suis d'accord avec toi moi c'est aussi assez haut dans ma liste mais j'ai juste joué une fois cette année je n'allais pas dans Maldothèque pas encore pas encore ça va venir David ton jeu expert mon jeu expert je ne pensais vraiment pas citer ce jeu là mais j'ai été surpris de le voir sortir tout récemment en boutique c'est un jeu que nous a fait découvrir Benji il y a quelques mois mais lui lors de notre première soirée jeu par contre l'émotion est intacte il est arrivé avec l'artillerie lourde avec la grosse grosse boîte des kilos et des kilos de matériel il s'agit de Anachrony Anachrony qui vient de sortir dans une édition essentielle alors je pense que Benji s'il se retrouve devant cette édition essentielle il va fuir en courant parce qu'à mon avis toutes les toutes les magnifiques figurines ne seront ne seront forcément plus là j'ai bien l'impression mais au moins voilà c'est bien quand même que des grosses éditions Kickstarter arrivent finalement un jour en boutique même dans une version plus light pour pour se permettre aussi de se vendre à un plus large public donc pour moi voilà c'est un super jeu un très bon placement d'ouvriers auteur David Turzi on ne le présente plus avec Richard Hammann et Victor Peter voilà oui mais c'est Mancash Games ah oui mais c'est toujours c'est toujours les mêmes et je n'ai pas encore fini d'en parler ils vont réapparaître dans la suite donc voilà Anachrony édition essentielle déjà un petit conseil donc l'eau c'est pas important c'est pas important Benji Benji nous l'a dit elle nous a massacré grâce à l'eau pour compléter ce que tu dis en fait l'Essential Edition c'est effectivement juste le jeu de base donc il est déjà super si vous voulez jouer au jeu les figurines sont achetables à côté en fait il y a une box avec les figurines que vous pouvez acheter et puis sur chaque Kickstarter de Minecraft Games vous pouvez toujours accéder aux anciens Kickstarter et si vous voulez racheter parce que vous adorez le jeu les packs voire la big box je pense qu'elle sera accessible en quantité limitée bien sûr relativement chère bien sûr mais ce jeu en vaut la peine je te remercie de le citer d'ailleurs pour la petite blague je harcèle David Turkzy sur les réseaux sociaux en lui demandant de se mettre à bosser sur une campagne Legacy pour Anachrony il m'a répondu que clairement il avait un million d'autres choses à faire avant mais j'ai pas d'espoir qu'après ce million de choses faites il fasse la campagne peut-être David if you listen to us please do it please do it je me disais est-ce que je dis un commentaire est-ce que je dis un commentaire il a dû voir la tête de Mathieu à ce moment-là il s'est arrêté il a respiré pendant quelques secondes je me dis si jamais j'ai un élève qui écoute faut pas que je montre que je me fous de la gueule de l'accès des gens alors très rapidement la catégorie numéro 2 c'est des jeux idéales à deux joueurs j'en ai déjà parlé avant moi je vous le dis clairement it's a wonderful kingdom Frédéric Guérard c'est sûr que vous allez pas être déçus avec ce jeu là Benji ah oui d'accord c'est efficace j'en ai déjà parlé avant moi je vous en ai déjà parlé il y a longtemps mais cette année je voulais citer Sobeck de joueur parce qu'en plus c'est un jeu de l'année 2021 et c'est vraiment un jeu auquel j'ai pris beaucoup de plaisir il s'apprend aussi rapidement mais je pense qu'on peut vraiment y revenir à plusieurs reprises on a fini une partie on a envie d'en faire une deuxième pour prendre la revanche c'est des parties de 10-15 minutes Bruno Catala Sébastien Pochon Catch Up Games donc Sobeck de joueur si vous avez quelqu'un qui aime bien jouer à deux c'est à mon avis un joli petit cadeau à mettre sous le sapin un super jeu si vous êtes tout seul vous pouvez jouer sur Board Game Arena aussi très belle édition mais non super jeu à deux effectivement ben mon jeu à deux c'est Imperium Antique ou Imperium Légende qui est exactement le même jeu non alors c'est pas un jeu exclusivement à deux mais c'est un jeu qui est vivement conseillé à deux voire également en solo et pourquoi en solo parce qu'on retrouve David Turzi qui est le maître de ce jeu mais oui moi je vais presque le comparer à Stephen King tu sais où dans les livres tu as l'impression que tous les tous les X mois il y a un nouveau Stephen King qui sort le gros pavé David Turzi il a sorti un nombre hallucinant de jeux et de modes solo voilà c'est ça il sort beaucoup de modes solo il sort pas tant de jeux de plus en plus et là effectivement ceux-là moi je les attends beaucoup beaucoup ils sont commandés ils seront sous mon sapin et là on le retrouve en co-auteur parce que c'est vrai quand il fait des jeux à son nom il y a souvent d'autres auteurs avec lui Nigel Buckle et ce duo on va le retrouver l'année prochaine sur Voidfall l'année prochaine à mon avis oui alors tout à fait ça c'est pour ceux qui l'ont backé effectivement donc cet Imperium alors est-ce qu'il faut choisir le antique ou le légende là j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de conseil ça dépend des peuples si on préfère justement des peuples un peu légendaires ou alors des peuples antiques moi j'ai vu j'aurais pas trop fait la différence avec certains de ce que j'ai lu le légende est un tout petit peu plus complexe que le antique de ce que j'ai cru comprendre ok parce que j'avais envie d'acheter les deux et puis en fait je me suis dit bon quand même ça est raisonnable je vais en prendre qu'un et puis j'ai pris le antique pour le temps que j'allais acheter le légende au mois de janvier il y a déjà 8 peuples tous asymétriques c'est ce qui rend quand même le jeu assez gamer donc je pense qu'il sera plus compliqué justement à sortir à 3 ou 4 qu'à 2 parce qu'il va falloir le ressortir avec une personne qui a joué assez souvent à mon avis pour ne pas prendre trop de temps dans les parties mais ça a l'air d'être un magnifique deck building exigeant je l'ai dit donc voilà je me réjouis vraiment aussi de mettre la main dessus parce que les parties vont être épiques apparemment il y a un mode solo qui dépend du peuple que tu as c'est à dire qu'en fonction de ton peuple il y a un mode solo exactement 8 peuples et 8 modes solo donc ça c'est assez fou alors ben en parlant de jeux solo note numéro 1 c'est justement une suggestion de jeux solo moi je vais commencer vous savez déjà que moi je ne suis pas un pro des jeux solo je me suis attaqué Tainted Grail récemment donc je vais parler de Tainted Grail mais c'est bien j'aime bien moi ce top 5 qu'on fait tous les 3 en fait c'est le top 5 de jeux qu'on devrait offrir à Benji ah ben là vous pouvez alors là dans tout ce que vous avez dit je prends alors Tainted Grail de Christophe Piskorski et puis Martin Svirkot tu le dis de mieux en mieux c'est vieux comme je suis fort je suis impressionné donc voilà j'en ai parlé la semaine dernière dans mes découvertes donc je ne vais pas me ah si ça fait du bien ben voilà c'est un jeu jeu à campagne très sympathique dans un univers gay et ensoleillé exactement qui est comme la couverture comme la couverture on peut voir qu'ils sont en train de faire un feu de camp je pense qu'ils font créer des marshmallow tu sais tu sais d'ailleurs qu'il existe en jeu vidéo oui j'en parlais dans la semaine dernière oui on a beaucoup comme ça qui s'en viennent ces gros jeux narratifs c'est en même temps avec Gloomhaven et on fait aussi un jeu de thé ah oui c'est vrai donc je pense que ça va devenir un peu la mode peu à peu mais je me dis je ne pense pas que ça doit être mieux que le tu sais tant qu'à jouer un jeu vidéo je vais jouer à un jeu vidéo je ne vais pas jouer à une adaptation d'un jeu de société donc voilà une bonne idée de jeu de solo par contre gardez en tête que c'est vraiment un jeu expert expert plus en tout cas selon moi donc je ne dirais pas d'offrir ça à n'importe qui mais c'est une bonne idée pour un jeu solo puis bon aussi un prix assez conséquent oui c'est un beau cadeau que vous feriez à quelqu'un qui aime bien jouer ou peut-être un cadeau de moi à moi ça je fais souvent ça oui moi j'ai fait ça c'est pour Dorélo tu l'emballes ? oui alors moi non mais quand j'étais jeune mon père faisait ça il achetait des cadeaux il disait disons à la fille au magasin emballe-le puis il mettait son nom dessus il mettait ça sous le sapin puis il disait ah mais c'est à qui ? puis nous à chaque fois on trouvait ça tellement drôle puis maintenant je me dis mais c'est tellement une blague de papa tu sais oui parce que moi je me rends compte que je fais comme ton père exactement ça ah mais je pense si j'avais des enfants je fais pareil donc toi ton idée de jeu solo alors moi mon idée de jeu solo je ne suis pas sûr que vous en avez déjà parlé c'est CO2 seconde chance de Lacerda bien sûr en fait c'est mon premier Lacerda que j'ai joué et puis c'est vraiment un de ceux auquel je prends le plus de plaisir le plus de plaisir pardon à jouer tout seul et j'encourage beaucoup de gens à aller jouer en solo le principe c'est que vous êtes en train de faire la transition énergétique entre des usines à charbon et des usines dites à énergie renouvelable et il y a un système de jeu solo qui est assez simple attends attends est-ce que tu as dit Lacerda et puis simple oui j'ai dit Lacerda et puis simple j'ai bien conscience que c'est pas vrai le jeu n'est pas simple bien sûr mais en même temps comme tous les Lacerda bien sûr que la lecture des règles vous pleurez un petit peu et vous saignez mais je vous encourage à regarder les excellentes vidéos de Martin Lafrenière de la zone jeu de société qui fait des sessions de jeu solo avec quasiment tous les Lacerda et elles sont très bien faites sur CO2 elle est très bien faite et vraiment moi j'ai toujours pris énormément de plaisir à le ressortir et je prends toujours autant de plaisir à le ressortir et à le jouer seul et puis à développer comme ça mes petites entreprises c'est très très calculatoire comme jeu c'est un gros jeu de gestion pur 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 mais c'est et puis c'est ce que je disais c'est à dire que bien sûr c'est dur de le prendre en main il n'empêche qu'ensuite c'est tellement adapté à la thématique que ça file tout seul donc CO2 seconde chance si vous avez là aussi quelqu'un bon en même temps la plupart des joueurs solo sont quand même des joueurs un peu experts parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui jouent sinon tout seul dans leur cave mais si vous avez un de vos proches qui aime bien jouer au jeu solo et qui s'y connait en jeu CO2 c'est vraiment une belle un beau cadeau sachant qu'en plus parmi les lacerdas c'est le moins cher parce que c'est pas une des grosses boîtes donc vous pouvez y aller avec un peu plus de qualité et puis bon tu finis en beauté David ? je sais pas tu crois ? on va voir on va voir non bah c'est vrai que normalement j'aurais dû citer Under Falling Skies mais j'en ai déjà tellement parlé dans l'épisode précédent que je vais bah je vais citer un autre qui lui ressemble beaucoup parce qu'on reste dans un univers de l'espace de vaisseau spatial qui n'est pourtant pas mon fort mais ce jeu m'intéresse beaucoup il s'appelle Warps Warps Age pardon un jeu de Warps Age Warps Age Warps Age Warps Age ok attendez je vais le dire comme il faut comme ça les disent ça l'entend Warps Age est-ce que tu peux redire je puis le laisser reste juste pour toi ? donc un jeu de Scott Holmes qui est aussi passé par la case Kickstarter comme Under Falling Skies c'est pas un gros jeu il est passé il est passé par là cette personne est quand même derrière tous les Tiny Epics et les Boomerangs aussi donc déjà pas mal de jeux à son actif et puis c'est un jeu qui fait partie de la Renegade Game Studios Solo Hero Series donc ils éditent des jeux solo chez Renegade et le premier était le défi de l'arène je sais pas si vous aviez joué mais c'était vraiment un super jeu super jeu de dés où on avait un certain temps pour faire des collections de dés pour combattre des vilains garçons dans une arène donc c'était un super jeu et ça c'est le numéro c'est le numéro 2 donc un peu comme Under Falling Skies on est à la on doit combattre finalement un vaisseau-mer et tous les petits vaisseaux qui l'entourent et là par contre on est pas en train de défendre la Terre mais on est tout seul dans son vaisseau on sait pas trop pourquoi on se retrouve là au milieu et forcément on va perdre mais qu'est-ce qui se passe quand on perd et bien on fait un wops on revient dans le passé c'est un anachronie en fait c'est ça ouais j'ai tout à fait en plus pensé à un anachronie avec ça c'est qu'on revient dans le passé avec notre vaisseau et bien qui a plus de compétences plus de boucliers et on apprend aussi sur le vaisseau-mer et on peut revenir jusqu'à 4 fois en arrière pour réussir à le combattre et ce qui est très sympa en plus c'est que la mécanique principale du jeu c'est un backbuilding donc on va piocher justement des pions dans un sac pour faire évoluer nos canons nos armures etc donc un super jeu et ce qui est encore top et de nouveau là je le recompare Under Fallen Skies c'est que dedans on va se retrouver avec une campagne avec des modes différents des vaisseaux différents etc donc vraiment une bonne profondeur de jeu donc voilà un très bon jeu solo également pour mettre sous le sapin d'ailleurs là on a passé tous presque une heure et demie à vous balancer des noms de jeux n'oubliez pas que si vous êtes abonné à notre Patreon à chaque semaine je vous donne après l'épisode un plan de podcast donc c'est vraiment juste de vous donner des liens vers tous les jeux dont on a parlé dans l'épisode surtout quand la majorité du temps on massacre les noms des jeux on exclut la personne qui parle mais bon donc si ça vous intéresse n'oubliez pas d'aller regarder jeter un coup d'œil sur la page Patreon je pense spécialement pour cet épisode-ci où on a donné 15 jeux dans notre top 5 ça peut valoir la peine d'aller regarder cette liste-là donc pour finir le podcast on va faire comme d'habitude on va parler de jeux qui nous font un peu de l'œil ces temps-ci je vais commencer avec un jeu que j'en ai entendu parler cette semaine c'est un jeu qui s'appelle Origins First Builders je me suis dit que ça pourrait t'intéresser parce qu'en fait c'est de Adam Kvapinski attend Kvapinski qui a fait Lord of Phyllis et Lord of Fragna Rock et Nemesis et Nemesis donc quelqu'un qui fait cette fois-ci par contre c'est pas c'est pas Awaken Realms c'est Bored in Dice donc voilà c'est un jeu que j'ai vraiment juste regardé des images vite fait qui m'intéressent beaucoup donc c'est un peu on va être en train de laisser notre marque sur la société en créant une civilisation c'est un jeu qui a été montré à SN qui apparemment a eu des bons retours on parlait avant du fait que 2021 n'a pas été nécessairement la meilleure année mais je pense que le début 2020 c'est celui-là dont je voulais parler il est arrivé ça y est il est en vente là maintenant en France en Suisse il va donc arriver au mois de mars vraisemblablement mais effectivement je suis content que t'en parles moi il va être sous mon sapin clairement et puis je pense que ça va être un des gros jeux de la fin de l'année donc je me réjouis de le tester avec vous donc voilà il me fait de l'oeil c'est tout cours sur la piste sur la piste cours sur la pile oui 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 alors David toi ton jeu qui te fait de l'oeil bah en fait pour ce podcast je remarque que j'ai beaucoup pensé à Benji parce que ça va lui faire plaisir le jeu que j'ai noté c'est Weather Machine ah oui t'es en parfa en fait faut pas en parler le nouveau Vital Lacerda et je voulais justement te demander si tu l'avais baqué non pas encore je sais quand à la fin de cet épisode il va de la peau bah oui là c'est dommage parce qu'il a pas bon il a son téléphone mais il a pas l'ordinateur devant lui mais on devrait presque l'encourager à arriver sur le bouton parce que là franchement t'as la team parfaite t'as Vital Lacerda Yann O'Toole et David Turdzi je sais je sais parce qu'ils l'ont déjà fait sur Caneman TV alors bande d'enfoirés je suis dessus je suis sur Kickstarter il reste 9 jours de campagne donc je me dis que ça peut encore attendre on peut en parler la semaine prochaine au prochain podcast il faut que tu les aides à atteindre le million je ne l'ai pas encore backé parce que je n'ai pas encore joué à Caneman EV et que du coup je me dis ça me fait chier quand même de backer le deuxième lacerdat de l'année alors que je n'ai pas encore testé le dernier et je me dis qu'il va sans doute en arriver quelques-uns sur le marché de l'occas et que j'en prendrai un à ce moment-là moi je pense qu'il faudrait qu'on commence à réfléchir on pourrait avoir comme un compte à rebours qui commence à partir du moment qu'un lacerdat tombe sur Kickstarter et puis on voit combien de temps que Benji peut résister là je n'ai jamais autant résisté que là je peux vous dire que ça n'est jamais arrivé ce qui est en train de se passer mais celui-là m'attire un tout petit peu moins que les précédents maintenant je suis dessus bien sûr bon merci je vais voir finalement quel est l'intérêt d'aller le backer sur Kickstarter surtout les lacerdats alors en fait c'est qu'ils sont pour les francophones il ne faut pas le backer sur Kickstarter il faut le backer sur Philibert et puis il est vous avez 15% de remise en fait et ensuite il est toujours en vente sur Philibert mais vous allez l'avoir à 25 euros plus cher 15-25 euros plus cher et puis ce n'est pas certain que vous ayez les stretch goals c'est surtout pour le prix mais c'est vrai que ce n'est pas l'exclusivité non ça c'est sûr mais vraiment avec Philibert disons que sur Kickstarter ça ne vaudrait absolument pas la peine parce que vous auriez les frais de douane et les frais de transport donc ça n'a aucun intérêt par contre via Philibert surtout si vous avez quelqu'un en France chez qui vous pouvez aller le chercher c'est sûr que là pour le coup ça vaut la peine ou si vous habitez en France directement ou si vous habitez en France directement effectivement et puis toi ton choix moi je ne vous parle plus je suis sûr de la situation Wazermachine mais au moins mon choix je voulais vous faire un tout petit retour en vous disant que j'allais avoir Eclipse sous mon sapin de Noël donc en fait c'est pour ça aussi que je n'ai pas pris Wazermachine c'est que j'ai un beau sapin de Noël a priori je vous en avais parlé de ce gros jeu 4x donc ça y est je sais que le papa Noël on a parlé cette semaine David un autre jeu de conquête spatiale qui parait-il est moche comme tout mais avec une mécanique qui a l'air excellente j'allais te dire tu vas sans doute avoir la même impression avec le plateau que pour Duny Imperium oui mais il paraît qu'il est tellement efficace que c'est juste parfait mais en fait cette fin d'année je vous l'avais dit elle est horrible il y a vraiment beaucoup de gros jeux qui sortent et puis voilà Lacerda je ne peux pas en dire du mal j'adore ça mais simplement j'en ai beaucoup à lui beaucoup que j'ai peu joué je me dis que si j'arrive à résister sur lui j'essaye de me convaincre en vous parlant là mais si j'arrive à résister sur lui je peux me faire plaisir sur les autres petit update la semaine prochaine au podcast soyez à jour alors c'est déjà tout pour nous cette semaine et puis retrouvez-nous les trois la semaine prochaine on va vous faire un petit retour sur la première saison de On joue tu donc on va parler un peu des meilleurs moments des pires moments donc c'est bien que Benji soit là alors retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue tu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada